Donc je vais commencer par le stockpote rouge, je vais le dégager et je vais l'engager sur le nylon, voilà, comme ça, là je vais couper le petit fil de métal et je vais le dégager de la ligne, voilà, donc ça vous donne ça. Maintenant je vais faire la première boucle, première boucle, je fais une boucle comme ceci, je vais tourner autour de l'autre boucle, je vais repasser à l'intérieur, ça va vous donner un 8, voilà. Maintenant je vais serrer l'ensemble, voilà, là je vais humecter et je vais serrer, voilà, comme ceci, ça vous donne ça. L'excédent bien entendu, je vais le couper, maintenant je vais faire la deuxième boucle, je vais faire la deuxième boucle, alors pour faire la deuxième boucle, avec un easy loop. 1, 2, on repasse et on sire, voilà, donc là, j'ai ma boucle de dépère. Maintenant je vais développer ma chaîne, je vais venir fixer surmonction, je vais fixer ma boucle surmonction, donc j'ouvre la boucle, voilà, et je le fixe surmonction, comme ceci. Maintenant je vais coulisser en stop, qui va me servir d'arrêt. Ici là, la petite boucle, vous pouvez la couper, vous pouvez la couper, mais moi, je mets un stop plot, je suis très bien sérieux. Maintenant, je vais développer ma canne, donc j'ai développé ma canne, je vais prendre ma longueur de bannière, et la longueur de bannière, c'est comme, c'est selon mon préférence. Certains vont le mettre jusqu'au ras de la canne, moi je vais le mettre ici, apparemment. Pourquoi ? Parce que je vais avoir le bas de ligne. Je coupe ton nylon, alors je vais contenir mon montage avec mon stop plot. Donc je vais engager, je vais m'engager à la deuxième. Alors mon premier stop plot, lui, va me servir de marqueur de ligne. Je vais en disposer encore deux. Voilà. Et de deux. Voilà. Donc la première stop, on marque car de ligne. Les deux autres stop, je vais venir lui insérer la tétine. Alors la tétine, les tétines que j'utilise, sont ce genre de tétine. Donc maintenant, il faut que je retrouve mon... Il faut que je retrouve mon nylon. Maintenant, je vais lui insérer ma tétine. Voilà, il est retourné. Maintenant, je vais lui insérer ma tétine. Voilà. Ma tétine est insérer sur la corde ligne. Maintenant, je vais encore lui mettre... Deux stop plot. Donc la vidéo va vous paraître un... Un peu longue. Ce qui est normal. On ne fait pas ça en deux minutes. Surtout, quand on a... On a froid au dos. À ton air de fond. Voilà. Là, j'engage. Mes deux stops flottent. Qui vont servir d'arrêt. Pour la tétine. Voilà. Donc là, ça se présente comme ça. Deux stops. Une tétine. Deux stops. Un stop. Pour le marquage. Je vais remonter un peu l'ensemble. Voilà. Maintenant, je vais monter. Mon plomb. D'équilibrage. Alors, pour monter le plomb d'équilibrage. C'est pas compliqué. Je vais lui remettre un stop plot. Ok. Premier stop plot. Et passe. Ensuite, je vais lui insérer un plomb. Je vais mettre du de l'arbre. Du de l'arbre. J'insère le plomb. Ah là. Je me saisir. Et je termine par un stop. Donc, la ligne que je monte pour pêcher les gros poissons. Les gros poissons, c'est que 3-4 kilos. C'est exactement le même système si vous effectuez une ligne pour le tout. Donc, j'ai abîmé un peu le nylon. Je vais le couper. voilà. je vais mettre les murillons. Donc, moi, les murillons que j'utilise, c'est un murillon quick change. je vais passer dans la boucle et je vais lui faire un nœud. Donc, le nœud que je vais faire, c'est simplement un nœud de cuillère. Je vais faire un nœud pas l'homère. Voilà, un simple nœud de cuillère. Je vais les mettre. Voilà, c'est fait. C'est sérieux. Mon murillons est monté. C'est parti.